Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous parlons de l'échec et comment briser le cycle des échecs répétitifs. Vous savez, ce genre d'échec qui vous poursuit, vous vous dites « Mais pourquoi est-ce que j'échoue toujours dans tout ce que j'entreprends ? Je n'y arrive jamais ! » Si c'est votre cas, écoutez bien cette émission, elle vous sera d'une grande utilité. Et je suis en super bonne compagnie avec Frédie et Aurélie. Salut à tous les deux ! Salut, salut Yveline ! Ça va bien, vous êtes en forme ? Ça va très bien. Toujours, je passe une superbe semaine avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on en parlait juste avant de commencer cette émission. C'est comme une suite de l'émission de lundi, un peu. Parce qu'on parlait de forteresse, de pensée limitante lundi. L'échec peut vraiment en être une pour le coup. Forteresse, du coup, qu'il faut renverser et briser au nom de Jésus. Amen ! Donc vous faites la même chose qu'on a dit lundi, puis c'est bon, on va le faire classer. Ça peut paraître cette semaine, vous avez vu, j'ai envie de clôturer les émissions à peine commencer. Mais non, on a plein de choses à vous dire. Et Frédie, aujourd'hui, tu feras une rubrique Conseil du coach. Comment triompher de l'esprit d'échec ? Comment faire pour le vaincre, qu'il n'y ait plus aucune victoire dans nos vies ? Comment on va faire pour ça ? On va le partager tout à l'heure. C'est parfait ! Et Aurélie, on commence avec toi dans notre Pensée du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que l'échec n'est pas une fatalité. L'échec devient une fatalité lorsque tu acceptes que c'est fini et que tu te décourages. Et l'une des armes avec laquelle le diable aime travailler, justement, c'est le découragement. Lorsqu'à plusieurs reprises, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on se demande, comme Élie le disait, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi on se retrouve toujours dans ces mêmes situations ? En fait, le but de tout ça, c'est de vous décourager, c'est de vous mettre à terre, à tel point que, comme Élie, vous dites juste adieu, Seigneur, c'est bon, je n'en veux plus de ce ministère, je ne veux plus continuer, je ne veux plus de cette vie. Et vous vous éloignent, en fait, comme ça, de l'appel et du plan que Dieu a prévu pour votre vie. Et quand je pensais à ce sujet, il y a le découragement qui est vraiment monté fort dans mon cœur, dans le sens que la pensée du découragement est celle qui anime les personnes qui subissent, comme ça, des échecs répétitifs. Et aujourd'hui, je vais vous encourager à changer votre mentalité par rapport à l'échec, à changer la mentalité et à avoir un regard de foi, le regard qui permet de se positionner et de dire, en fait, mon Dieu est victorieux, la victoire est encore possible et parce qu'elle est possible, je vais foncer. Quand on regarde dans la Bible, on a cette histoire de David contre Goliath, qu'on connaît un peu tous, et on a le peuple qui était dans une situation, quelque part, d'échec répétitif, parce que tous les jours, Goliath venaient, menaçaient le peuple, et eux, ils étaient en mode, OK, c'est fichu, personne n'osait se lever. Et c'est ce que ça va souvent créer, en fait, c'est que tellement on voit que ça se répète, personne n'ose plus se lever, en fait, on n'a plus envie d'affronter ce géant-là. Et c'est vraiment comme ça que le découragement va travailler à l'intérieur de différentes personnes. Mais on voit que David, en fait, il n'a pas été exposé au même discours que le peuple, si on peut dire, lui, il a entendu une fois ce que les gens entendaient tous les jours, et qui les plombaient, lui, il a entendu ça une fois, mais il a eu une mentalité qui était vraiment différente. La mentalité qu'il a eue, c'est déjà de se poser la question, mais qui est cet incirconcis, en fait, qui ose insulter Dieu ? Il n'a pas renvoyé ça sur lui, parce que le peuple renvoyait les paroles sur eux, les paroles de Goliath, mais David, il a dit, mais qui ose se tenir devant Dieu ? Donc, il a engagé Dieu par rapport à la situation dans laquelle il était en train de passer. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux t'encourager de faire, de ne pas te battre juste avec ta propre force, mais avec la puissance de Dieu, en fait, et de continuer de prier. Il y a trop de personnes qui baissent les bras lorsqu'elles subissent des échecs, elles se disent, mais j'ai déjà prié, j'ai déjà fait tout ce que j'aurais pu faire, maintenant, j'en peux plus. Et parfois, on pense qu'on s'est abandonné, mais il ne faut pas confondre le découragement à l'abandon à Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Il faut continuer de prier, continuer de prier, et de rappeler, en fait, au diable qu'il a été vaincu à la croix. Parce que c'est ça qui est vrai, c'est ça la réalité. Continue de lui dire qu'à la fin, en fait, c'est lui qui va fléchir, ce n'est pas toi, et ne fais plus des prières là où tu te morfonds. Mais comment ça prie ? En déclarant la puissance de Dieu, en déclarant la grandeur de Dieu. Parce que la force du découragement, ça te pousse à t'apitoyer sur ton propre sort. Mais lorsque tu vis ce cycle-là, Dieu est tellement puissant qu'il peut renverser des cycles d'échecs. On voit dans la parole de Dieu comment il a renversé des forteresses. Le peuple qui, depuis 40 ans, depuis plus de 400 ans, était esclave, tu as renversé ces forces-là. Il peut le faire également dans votre vie. Donc, fortifie-toi, prends courage. Les ténèbres ne régneront pas toujours, comme la Bible le déclare. Cet échec ne régnera pas toujours. Lève-toi et renverse ça au nom de Jésus. Amen ! Tu dis ça avec une petite voix toute douce, mais pleine d'autorité, Aurélie ! J'aime que tu aies pris l'exemple de David et Goliath. C'est tellement ça, en fait. C'est de comprendre que ce n'est pas notre victoire, notre réussite, mais en fait, c'est celle de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Notre verset du jour, 1 Corinthiens 15, 57, nous dit « Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Il ne s'agit pas de notre victoire, de notre réussite, mais c'est sa victoire, sa réussite qui se manifeste en nous. Et ce verset est un bon verset pour renverser les forteresses, justement, dont on parlait lundi, ces forteresses d'échecs. Et en fait, c'est vraiment une façon de voir les choses. On comprend, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. C'est ce genre de verset qu'on doit faire rentrer en nous et comprendre qu'on n'est pas en train de lutter, 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 lutter. Parfois, il y a quelque chose de spirituel au niveau de l'échec. Oui, c'est possible. Mais parfois aussi, c'est vraiment quelque chose de naturel. Mais simplement, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la victoire de Jésus-Christ qui se manifeste au travers de nous. Et on lâche prise. Et on dit « Seigneur, maintenant, c'est toi. C'est toi qui réussis pour moi. » Et ça, c'est des moments puissants. Quand on lâche réellement prise et qu'on s'appuie sur lui. Et qu'on s'appuie sur lui principalement. Et vraiment, l'exemple, il est magnifique l'exemple de David et le peuple d'Israël contre Goliath. On a un même peuple qui a le même Dieu, le même ennemi et deux résultats différents. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui comprend quand la victoire, comme tu l'as dit, elle n'est pas pour moi, elle est pour le Seigneur. Et il y va en engagant le Seigneur dans cette bataille-là, il y a la victoire. Et les autres, en fait, ils restent dans la pensée d'échec parce qu'ils ne regardaient qu'à leur adversaire et non au grand Dieu qui était en mesure de leur donner la victoire. Et c'est ainsi qu'en fait, souvent, comme on dit, on ne voit pas de victoire dans sa vie. Les combats sont tout à fait normaux. Les combats, les oppositions, c'est tout à fait normal. Mais la victoire aussi, elle est normale. Moi, j'aime ce vers qui dit de Romain VIII. En Christ, nous sommes bien plus que vainqueurs. Waouh ! On n'est pas seulement vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Alors, dans plusieurs circonstances, et ce n'est pas que spirituel, mais naturellement aussi, on peut avoir la victoire, mais comme on l'a dit, je pense qu'il faut avoir la bonne perspective, mettre Dieu en avant et pas soi en avant. Et quand on met Dieu en avant, je pense que Dieu s'engage et si Dieu était pour nous, qui sera contre nous ? Amen. Et c'est important, comme je disais, de ne pas confondre le découragement avec l'abandon. Parce que j'ai déjà quand même vu plusieurs cas là où quelqu'un va dire, ah mais non, j'ai remis tout entre les mains de Dieu, c'est comme si ça s'arrêtait là, et c'est fini. Quand on remet, quand on s'abandonne vraiment à Dieu, mais c'est là où ta vie de prière va s'enclencher même encore plus. Et dans le sens de bénir Dieu, dans le sens de rappeler ce qu'il a fait à la croix, dans le sens de l'exalter, de vraiment le bénir en fait. Mais le découragement, parfois, peut juste pousser à abandonner. Dieu, j'en ai déjà trop fait. Et c'est aussi la preuve, parfois, qu'on est tellement sur nos propres forces. Et même si c'est humain, dans le sens que nous tous, quand quelque chose nous arrive, écoute, ton premier réflexe, c'est de te battre par tes propres forces. Mais à un moment, il faut identifier vraiment ce qui est derrière. Il faut l'identifier. Et si c'est d'origine naturelle, comme tu disais, vraiment mettre en place des choses simples dans notre vie. Comme on dit souvent, si tu veux, si tu continues à faire la même chose, tu n'auras pas les... Il ne faut pas croire qu'en continuant à faire tout le temps la même chose, on aura des résultats différents. C'est ça. Donc, parfois, c'est juste des choses comme ça, il va falloir s'ajuster. Mais si tu vois peut-être que, OK, la source, elle peut être spirituelle, et là, 99,9% vont se dire que, moi, c'est spirituel. Donc, si tu vois que la source, elle est spirituelle, mais dans ce cas, oui, il faut prendre autorité et engager la puissance de Dieu en sachant que tu as la victoire. Dès l'instant où tu te vois victorieux, en fait, la victoire, elle est là. Mais dès l'instant où tu es toujours comme dans la lutte, la lutte, la lutte, bien là, c'est comme il faut demander à Dieu de fortifier ta foi pour pouvoir grandir, en fait, prendre de la hauteur. Mais dans tous les cas, je me dis que la source soit spirituelle ou naturelle, la réponse est la même. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur, en fait. Parce que des fois, je trouve qu'on se complique beaucoup la vie, quand même, à passer tellement de temps à chercher la source, à identifier, à remonter dans les ancêtres, etc. On est très doués pour ça, à vouloir ensuite briser telle chose et tout. Bien sûr, il faut de temps en temps se positionner, prendre autorité. Je suis absolument d'accord. Des fois, il y a besoin de délivrance, même, et tout ça. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, et pourquoi je m'assois là-dessus, c'est parce que, bien souvent, si cet esprit, même, s'est attaché à nous, c'est qu'il y a une mentalité qui l'autorise. Et je veux vraiment prendre le temps de transformer cette mentalité dans vos têtes, en fait. Que vous compreniez que cette victoire ne vous appartient pas, mais cet échec ne vous appartient pas non plus, en fait. Et Christ vit en vous, en fait. Par le Saint-Esprit, Christ vit en vous. Donc, vous avez cette victoire. Vous l'avez coûte que coûte. Et vous devez vraiment commencer à vous voir vainqueur, à vous voir triomphant. Et je crois que David, avant même d'avoir coupé la tête de Goliath, il l'avait déjà vu sans sa tête. C'est vrai. Et il avait déjà cette vision. Parce qu'il savait, quand il lui dit qu'il vient devant lui au nom de l'Éternel, mais il sait, en fait, il ne se voit pas là tout petit. Pourquoi il a refusé l'armure de Saül ? Parce qu'il savait déjà, elle était trop lourde pour lui, elle n'était pas adaptée, mais il savait que ce n'était pas ça qui allait lui donner la victoire. Et en fait, on s'appuie des fois sur tellement de choses. Oui, il y a des choses naturelles à faire. Tu as des examens. Et tu dis, bien sûr, ne dis pas, oh, le Seigneur me donne la victoire. Non, il y a des choses naturelles à faire. Mais à un moment donné, quand tu as fait ta part, eh bien, tu t'appuies sur Dieu. Et comme David, tu te dis, il a pris sa fronde et ses pierres. C'était ce qu'il avait de mieux à donner. Naturellement, c'était ça. Son naturel, c'était sa meilleure préparation. Mais en temps normal, je suis désolée, il n'avait aucune chance. Son petit caillou aurait juste fait ricocher sur la tête de Goliath. La main de Dieu était derrière. Il avait déjà la victoire dans son esprit avant même le combat, en fait. J'aime quand il dit, ce jour-là, tu aurais ta tête dans ma main avec ton épée. Comment tu peux oser dire ça à quelqu'un qui a deux mètres de plus que toi ? Tu dis que je vais prendre ta tête. Mais il avait dans la pensée d'avoir la victoire, déjà. Et en fait, je pense que c'est un peu lié à ce qu'on disait en début de semaine. Il faut d'abord vous voir. Comprenez que vous voyez comme Dieu vous voit. Vous n'êtes pas un échec. Vous êtes une réussite. Vous êtes une royauté. Vous êtes l'image de Dieu et s'il va sur terre. Comment pouvez-vous être un échec ? Ce n'est juste pas possible. Vous êtes l'image de Dieu. Donc, forcément, la victoire est à vous. Alors, certains, parfois, il faut juste avoir une assurance quand même. Suis-je dans le bon schéma ou dans le plan de Dieu ? Parfois, on n'est pas dans le plan de Dieu et donc ça ne marchera pas parce que je ne suis pas dans le plan de Dieu. Mais si Dieu est pour moi et que je suis dans son plan, ça va forcément avancer. Mais il faut être dans le plan de Dieu. Et je crois qu'on revient un peu à la même chose. Où est Dieu dans ces combats-là, en fait ? Est-ce que c'est des combats de Dieu pour Dieu ou est-ce que c'est pour moi et rien que par moi ? Et donc, effectivement, tout ceci peut expliquer pourquoi l'échec se répète. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le bon couloir. C'est comme un Jonas qui veut aller à Tarsis alors qu'on lui dit non, tu dois aller à Ninive, en fait. Et si vous allez à Tarsis, il y aura la baleine et tout ce qui va mal parce qu'en fait, on n'est pas dans le bon chemin. Je crois que l'échec... Moi, je crois en l'épreuve. Je crois qu'on peut avoir des épreuves pour apprendre. Mais pour moi, l'échec, oui, on va dire, c'est un moyen d'apprendre. Oui, quelqu'un dit je n'écheuse jamais, j'apprends. C'est vrai aussi. Oui, mais à un moment donné, il faut avoir des victoires quand même. Et la victoire, elle est votre partage aussi. Mais vous devez être dans le plan de Dieu pour votre vie. Ça me fait penser un peu à ce qu'on disait aussi lundi. C'est qu'il faut aussi... Il faut se mettre en colère. Quand on voit comme ça qu'il y a des cycles répétitifs, il ne faut plus les tolérer. Il y a des personnes aussi qui, malgré elles, parfois tolèrent les cycles répétitifs. De toute façon, avec moi, ça ne fonctionne jamais. Avec moi, c'est toujours comme ça, etc. Mais il ne faut plus tolérer aussi. Je pense que c'est déjà un bon point de départ que de se dire à partir d'aujourd'hui, cette chose va s'arrêter dans ma vie. Et quand on a cette mentalité-là, c'est là où, comme David, on peut affronter. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont baissé les bras quelque part. Et je veux vraiment encourager les personnes qui nous écoutent. Si vous avez des cycles d'échecs comme ça que vous avez identifiés, décidez qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Et c'est par là que ça commence. Amen. Et on va continuer dans cette belle lignée de conseils et de triomphe. Et de triomphe. On va voir avec toi comment briser cet esprit d'échec sur notre vie dans la rubrique Conseils du coach. Et ce sera mon premier point qui n'était pas écrit, mais ce sera mon premier point. Mettez-vous en colère, fâchez-vous contre l'échec. Je pense que si on n'aborde pas cette situation en étant en colère contre ce qui m'arrive, on ne va pas avancer. La colère, elle a quand même cette capacité, la sainte colère, bien évidemment, elle met en vous une force, un courage et un désir d'aller de l'avant. N'acceptez plus la situation. J'aimerais vous lire un texte qui parle un peu de l'esprit d'échec parce que ça peut être spirituel aussi. Mais spirituel ou pas spirituel, la recette pour en triompher reste la même par la grâce de Dieu. On va lire Jean, chapitre 5, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5. Je vais commencer au verset 2 et ensuite je lirai les versets 6 et les versets 7 qui vont s'afficher sur vos écrans. Jean 5, verset 2, il est écrit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. » Alors là, je vais aller au verset 6 et au 7 qui vont s'afficher. Et le Bible dit ici « Jésus l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Voilà. Voici une personne qui a devant elle le Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez d'abord ce que dit la parole de Dieu. Il était à Jérusalem qui est le fondement de la paix. Il était à la porte des brebis qui est un symbole du salut. Jésus étant la porte pour nous. Le symbole du salut. Il était à Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Et en fait, il était... Cette maison avait cinq portiques, cinq comme la grâce de Dieu. Voyez-vous, voici quelqu'un qui avait la paix, le salut, la miséricorde et la grâce. Et malgré tout, il était en échec depuis 38 ans. Mon ami, mettez-vous en colère. Assez, c'est assez. Ça doit s'arrêter maintenant. Et nous sommes plusieurs comme ça. Nous avons le Seigneur, nous avons son esprit, et nous avons sa puissance, nous avons sa grâce et nous avons sa présence avec nous au quotidien. Et néanmoins, on vit des échecs répétitifs. Comme cette personne-là qui n'avait toujours pas eu sa guérison. En fait, comprenez que c'est d'abord tout un système de pensée. Je vais vous donner un plan, allez, en sept étapes. En sept étapes, comment faire pour en sortir par la grâce de Dieu ? Première chose, de vous reconnaître que d'abord, c'est un système de pensée. L'échec est un système de pensée qui est qualifié par un seul mot, le mot excuse. Quand vous vivez dans les excuses en permanence, vous devez reconnaître une chose, vous êtes prisonnier de l'esprit d'échec, en fait, de la forteresse de l'échec en réalité. Les excuses. Bien-aimés, vous avez tellement reçu de choses. À la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il y a plusieurs passages qui nous montrent que nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie, Philippiens 2. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Il y a tellement de passages. Jean 8, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il y a tellement de passages qui nous montrent que Dieu est avec vous et que Dieu a déjà tout fait pour vous. Alors, vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas justifier là où vous êtes. Je n'arrive pas à me sanctifier. Je n'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à prier. En fait, toutes ces choses-là, à chaque fois que vous maintenez des excuses, vous justifiez que là, vous êtes dans un système de pensée qui s'appelle l'échec. Je n'ai pas réussi le ministère parce qu'en fait, au Canada, c'est trop dur. Mais c'est... Comment on peut dire une chose pareille ? C'est forcément à cause de l'hiver, Freddy. C'est l'hiver, il fait froid. Alors moi, j'ai entendu des choses, je ne vis pas ici, j'ai entendu des choses, on m'a dit, ici, en hiver, les gens ne sortent pas, il fait froid, donc ils ne viennent pas ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est un signe de la pensée, de l'échec. Vous en sortez, au nom de Jésus le Christ. Amen. Première chose, c'est qu'il faut reconnaître que là, je suis prisonnier de l'esprit d'échec. Amen. Parce qu'en fait, d'abord, c'est reconnaître que je suis prison, celle de l'échec, et derrière cela, c'est le... On n'a pas dit lundi, mais un reconnaissance, deux, révoltez-vous. Oui, révoltez-vous. Le deuxième point, c'est que, décidez de combattre cet esprit. Derrière ce système de pensée se cache un esprit. Décidez-vous à le combattre de toutes vos forces. Comment ça ? Par la prière. Invoquez le sang de Christ en votre faveur. Utilisez l'onction que vous avez reçue, mais mettez-le dehors de votre vie. Chassez-le loin de votre vie, de votre cœur, de votre famille, de vos pensées. Mettez-le dehors. Un, reconnaissance. Deux, révolte. On se fâche et on le combat. Vous lui dites, tu ne resteras pas plus en tant qu'au... Aujourd'hui, c'était ton dernier jour dans ma vie, mais tu sors de ma vie. Je ne vais pas utiliser certains termes, mais comme vous l'avez parlé, parlez, mais dites-lui, aujourd'hui, c'est hors de ma vie, hors de ma maison. Amen. Numéro 3, vous voulez comprendre une chose. À chaque fois, à chaque fois que vous allez justifier votre situation, vous tolérez et vous créez de l'espace pour cet esprit. C'est un exemple pour lequel on reconnaît, deux en révolte, trois, on renonce à lui. On y renonce. Ça veut dire que maintenant, je n'accepte plus d'excuses, je ne donne plus d'excuses. L'Église ne grandit pas. Je vais en parler à des pasteurs ce matin, peut-être qu'ils nous regardent, à ce jour où vous êtes, à l'heure où vous suivez l'émission, peut-être que vous êtes pasteur, n'acceptez plus de vous dire mais l'Église ne grandit pas parce que les âmes sont difficiles, parce que, en fait, le gouvernement est contre nous, parce que l'ennemi est trop fort. vous avez le grand Dieu avec vous, n'acceptez plus ces pensées. En fait, ce que ça veut dire, ne justifiez plus votre situation. Bien-aimés, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si Dieu vous a dit une chose et que vous ne la constatez pas, ne justifiez en rien ce qui vous arrive. Décidez, au contraire, de vous appuyer sur ce que Dieu a dit et d'aller de l'avant. Numéro 4, comment faire ? On va renverser. On a fait combien ? Numéro 1, on a à reconnaître. Numéro 2, nous avons la révolte. Numéro 3, la renonciation. Et là, il faut renverser. Ce n'est pas que j'arriverai à faire les 7 en R, ce n'est pas dit, mais on va y faire les 7 en R. Mais le 4, c'est renverser. Comment on renverse ? En pratiquant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit à ce sujet ? Je vais pratiquer la parole de Dieu. Je dis peut-être que parfois, il faut travailler. On a parlé tout à l'heure, parfois, il faut juste travailler. Je passe, je parlais avec un ami, il y a quelques jours de cela, qui me disait que, c'est l'ami d'un ami dont le fils a, pour la troisième, la quatrième fois, raté son bac. Bon, à mon avis, je me suis dit, ce n'est pas drôle. C'est vrai, ce n'est pas drôle. Mais je me suis dit, soit il ne travaille pas, soit ce n'est pas fait pour lui. Mais en fait, ne justifiez pas que, non, mais les profs sont contre moi, c'est trop... Beaucoup sont passés avant vous, et ils ont réussi. Donc je disais à mon ami, mais écoute, à mon avis, il faut soit le faire davantage, soit change de filière carrément. Mais ne justifiez pas votre situation par la faute de l'autre. Parce qu'en fait, ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois que vous renvoyez la faute sur quelqu'un d'autre, que vous vous dédouanez de vos responsabilités, vous êtes en train de justifier cet esprit d'échec. Il n'a rien à faire chez vous que vous ne le tolérez plus. Pratiquez la parole de Dieu. Numéro 5, là, il n'y a pas de R. Quoi que si, non, on ne va pas faire, il n'y a pas de R. C'est faites l'état des lieux. Faites l'état des lieux. En fait, qu'avez-vous ? Apprenez à compter vos grâces. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, Aurélie nous a parlé du découragement. Une manière de vaincre du découragement, c'est de faire un peu le point sur ce que j'ai. Faites le point sur vos grâces, sur vos capacités. Souvent, quand j'ai des personnes que j'aide en entretien, je leur fais faire cet exercice-là « Trouve-moi 50 capacités que tu as. » D'abord, c'est 50. Tout le monde me dit ça compte. Mais je vous avais dit, Yveline, toujours pareil, la même réponse comme toi. Impossible. Je dis, mais tu en as 50. Je dis, entre ce que tu sais faire, ce que tu as appris, ce qu'on connaît chez toi, il y en a au moins 50. C'est cool comme exercice. Et tout le monde me dit « Mais c'est impossible, ça ne marchera pas. » Et en vérité, vous savez que les scientifiques disent qu'on a au moins plusieurs centaines de capacités, mais très peu s'exploiter. Je vous assure, quand je les force à faire ça, c'est une vie certaine qui va venir avec 60, 70 de choses que je sais faire. Après, bien sûr, il faut les développer, mais vous êtes plein de capacités. Faites l'état des lieux. Qu'avez-vous ? Et vous verrez que vous avez toutes les armes. Vous avez certainement 5 pierres et cette gibieussière pour vaincre un Goliath. Vous avez forcément ce qu'il vous faut. Vous l'avez à portée de main. David n'a pas gagné avec les armes. Celui, il a gagné avec ses armes à lui, les pierres qu'il avait à disposition. Vous avez des pierres à disposition. Vous avez des capacités, des grâces, une intelligence. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Mais d'abord, prenez le temps de faire l'inventaire et ensuite, on va aller au sixième point. Après, maintenant, le sixième point, il n'y a pas de R toujours, c'est agissez. Agissez, on a fini avec les R. Agissez. Réagissez, très bien. Réagissez. Alors, si vous avez un cinquième en R, je le veux bien. Mais le six, c'est réagissez. Le cinquième, c'était regarder. Regardez. Waouh, on va y arriver. Parfait. Regardez. Regardez. Regardez à ce que vous avez reçu. Et six, réagissez. C'est une chronique magnifique. On l'a fait ensemble, voyez-vous. Il n'y a aucun échec chez Bonjour chez vous. On réussit toujours. Quelqu'un vous donne un mot à même. Amen. On réussit toujours. Vous voyez, on peut toujours réussir. Vous avez parfois des amis, des collègues, des partenaires, des frères et des soeurs en Christ, avec qui on peut réussir dans la vie. Donc, six, réagissez. D'accord ? Ne donnez plus d'excuses. Faites poser un acte. Et si ça marchait ? Et si ça marchait ? Posez une action. Allez-y petit à petit. Parfois, il faut aller petit à petit. On y va. On pose une étape après l'autre et on avance par la grâce de Dieu. Et en septième, et là, on a le R, rendez grâce à Dieu. S-H-R. Mesurez vos progrès et rendez grâce à Dieu. Une manière de triompher de l'échec, c'est de se rendre compte que Dieu est avec nous. C'est de se rendre compte que Dieu a déjà fait par le passé et Dieu le fait actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? À la moindre petite percée, on rend grâce à Dieu. À la moindre avancée, on rend grâce à Dieu. À la moindre victoire, on rend grâce à Dieu. On essaie de le refaire tous ensemble. Alors, premier R, c'est la repentance. OK, on reconnaît qu'on n'est pas au bon, on est victime d'un esprit d'un système de pensée, de l'échec. Deuxième, en fait, c'est la révolte. Voilà, c'est la révolte. On se révolte contre l'esprit. On le fait sortir de notre vie. Le troisième R, c'est la repentance. On ne se justifie plus par rapport à cette situation d'échec. Le quatrième R, c'est renverser la forteresse. Comment ? En pratiquant la parole de Dieu. Le cinquième, c'est regarder à ce que vous avez reçu, à ce que vous avez déjà dans votre gibessière, dans votre panier, qu'est-ce que vous avez déjà comme don, comme grâce, comme talent. Le sixième, c'est réagissez. Réagissez, posez un acte, commencez à travailler, à faire les choses. Et en fait, le septième R, c'est rendez grâce à Dieu pour tous vos progrès. Cette R, pour renverser la forteresse de l'échec, je vais vous voir réussir et j'ai hâte d'avoir vos témoignages à bonjour chez vous. J'ai réussi, je suis sorti de cet échec répétitif et maintenant, je rends gloire à Dieu. J'ai un sujet de témoignage à la gloire de son nom. Amen ! Et réussite, ça commence par R d'ailleurs. Par R aussi. Il y a quelque chose avec les R. Aujourd'hui, il y a quelque chose avec les R en tout cas. Merci beaucoup, c'était une rubrique commune en tout cas. En association. Et pendant que j'écoutais ta rubrique, j'ai vraiment eu à cœur de dire à une personne, vous vivez en échec actuellement et beaucoup d'échecs, ce cycle vraiment, vous dites, ok, là, c'est moi. Et en fait, c'est parce que vous vous êtes auto-pilonné, vous vous êtes auto-saboté par vos paroles que vous avez déclarées sur vous-même. Vous êtes sans arrêt en train de vous rabaisser, sans arrêt en train de dire tout le mal que vous pensez de vous et j'aimerais vraiment vous donner cet exercice des 50, minimum 50, minimum 50, qualité, talent que vous avez et faites cet exercice, cette capacité, merci, et faites vraiment cet exercice pour renverser tout ce que vous avez dit de négatif sur vous. Il n'y a peut-être pas juste une personne, vous êtes peut-être nombreux, mais vraiment, parfois, on se maudit de notre propre bouche et en fait, il n'y a pas d'esprit d'échec, c'est nous-mêmes le problème et c'est nous-mêmes qui doit changer Merci beaucoup Freddy, en tout cas, merci à toi Aurélie, très très riche encore une fois et demain, on va parler d'intercession, comment obtenir une percée dans la vie de ceux que j'aime. Vous avez forcément des proches qui traversent quelque chose, certains pour qui vous priez pour leur salut, d'autres qui vivent des situations difficiles, eh bien demain, on va vous équiper, on va vous encourager et en rubrique Réponse d'experts, Freddy, tu nous diras ce que produit spirituellement l'intercession, parce que je vous le dis déjà, bien souvent, on ne prie pas parce qu'on ne voit pas à quoi ça sert, on ne comprend pas ce que la prière produit et je crois qu'après cette émission, il va y avoir des intercesseurs qui vont se lever dans leur famille, dans leur entourage, pour leurs voisins, leurs collègues, Amen ! Merci à tous les deux et merci à vous d'avoir été avec nous, bonjour chez vous !